Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus au verset 24 de l'évangile selon saint Matthieu chapitre 6 que je vais lire Nul ne peut servir deux maîtres car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et la richesse Et tout de suite, nous commençons avec un commentaire de saint Jean Chrysostome qui nous dit Le Seigneur venait de dire que celui dont l'âme est soumise à l'esprit peut facilement conserver tout son corps dans la pureté Tandis que cela est impossible à celui qui n'obéit pas à l'esprit. Il en donne maintenant la raison. Personne ne peut servir deux maîtres Nous tirons maintenant le commentaire de la glose où il est écrit Voici une autre manière de rattacher cette pensée à ce qui précède Notre Seigneur a déclaré plus haut qu'une intention terrestre rendait mauvais ce qui était bon On pouvait en conclure qu'il était permis de faire le bien, en vue des biens de la terre, aussi bien qu'en vue des biens du ciel Le Sauveur détruit cette erreur en ajoutant Personne ne peut servir deux maîtres à la fois Saint Jean Chrysostome de nous donner encore une autre explication Où il dit que, dans ce qui précède, le Sauveur a combattu la tyrannie de l'avarice par des raisons fortes et nombreuses Il lui en oppose ici de plus pressantes encore En effet, les richesses nous sont visibles non seulement en armant contre nous les voleurs et en répandant les ténèbres sur notre intelligence Mais encore en nous arrachant au service de Dieu ce que notre Seigneur prouve par cette maxime si connue Personne ne peut servir deux maîtres à la fois Il dit deux maîtres qui donnent des ordres contraires Car la bonne intelligence ne fait qu'un seul homme de plusieurs Qu'aussi notre Seigneur ajoute-il Ou il aïra l'un et aimera l'autre Ou il se soumettra à l'un et méprisera l'autre Il met les deux maîtres en présence pour nous apprendre que l'on peut facilement quitter le mauvais pour le bon Vous dites par exemple Je suis l'esclave des richesses par l'affection que j'ai pour elle Le Sauveur vous montre qu'il vous est possible de changer de maître En vous dérobant à cette servitude et en n'ayant pour elle que du mépris Et un commentaire tiré de la glose de nous dire Ou bien encore notre Seigneur paraît ici faire allusion à deux espèces de servitude L'une qui est noble et née de l'amour L'autre qui est servile et qui vient de la crainte Si donc un chrétien sert par un principe d'amour l'un de ses deux maîtres opposés Il faut nécessairement qu'il ait de la haine pour l'autre S'il agit au contraire par un motif de crainte Il ne peut supporter l'un sans mépriser l'autre Que ce soit un objet terrestre, que ce soit Dieu Si l'un ou l'autre domine dans le cœur de l'homme Il se trouve entraîné dans une direction contraire à l'une des deux Car Dieu attire son serviteur vers les régions élevées Les choses de la terre l'entraînent vers la terre Et voilà pourquoi il conclut en disant Vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et l'argent Avant de reprendre un commentaire de la glose Nous allons voir un commentaire de saint Jérôme Il nous commente ce mot argent Il nous dit que mammon est un mot syriac qui signifie richesse Que l'avare qui porte le nom de chrétien apprenne ici Qu'il ne peut à la fois servir Jésus-Christ et les richesses Et remarquez que le sauveur ne dit pas Celui qui a des richesses Mais celui qui est le serviteur et l'esclave des richesses Car celui qui en est l'esclave les garde comme fait un esclave Celui au contraire qui est affranchi dans leur servitude Les distribue comme en étant le maître Et donc la glose de nous préciser Que par mammon On peut entendre aussi le démon Qui a l'empire sur les richesses Non pas qu'il puisse les distribuer à son gré Sans que Dieu le lui permette Mais parce qu'il les fait servir A tromper les hommes Saint Augustin Nous parle encore de cet état D'esclavage où il nous dit que Celui qui est donc l'esclave de mammon Ou des richesses Devient aussi l'esclave de celui qui Par sa perversité a été Préposé au gouvernement des choses de la terre Et appelé par le Seigneur Le prince de ce monde Ou bien encore par ses paroles Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent Le Seigneur nous montre Quels sont les deux seigneurs Dieu et le démon Or Il faut nécessairement que l'homme aïe cela Et qu'il aime l'autre Il se soumette à l'un et méprise l'autre En effet Celui qui est l'esclave de l'argent Souffre une dure servitude Car enchaîné par sa cupidité Il subit l'esclavage du démon Mais il ne l'aime pas De même que celui Que sa passion unit à la servante d'un autre Et soumette à une cruelle servitude Sans qu'il ait aucune affection Pour celui dont il aime la servante Remarquez que le sauveur dit Et il méprisera l'autre Et non pas il le haïra Car il n'est peut-être pas un homme Qui puisse aïr Dieu dans sa conscience Mais on peut le mépriser C'est-à-dire Ne pas le craindre Lorsque sa bonté nous inspire Une confiance présomptueuse Et donc nous terminons ici La lecture des commentaires Compilés par saint Thomas d'Aquin Sur le verset 24 De l'évangile selon saint Matthieu Chapitre 6 Sous-titrage Société Radio-Canada